L'estuaire et la façade atlantique ont naturellement conditionné le développement industriel de l'agglomération nazérienne. Aujourd'hui, cette identité maritime la place en pointe de la transition énergétique avec le développement des énergies marines renouvelables. Preuve en est, l'accueil des assises de la mer et l'inauguration par Alstom de ses usines de nacelles et de génératrices d'éoliennes offshore en décembre 2014. Le port est un outil fondamental pour l'économie du Grand Ouest. On ne peut pas parler d'agroalimentaire dans le Grand Ouest sans parler du port, parce que c'est des approvisionnements notamment en nourriture pour animaux, dans les filières industrielles, dans les filières du BTP, dans les filières de l'énergie forcément, parce qu'il faut aussi qu'il y ait de la consommation énergétique pour que le port marche. Aujourd'hui, pour beaucoup de ports européens, le MR est l'avenir. Ça apporte de l'emploi, ça apporte de l'activité, ça apporte des métiers connexes, notamment parce qu'on a de l'implantation industrielle, on va avoir de la logistique à tout point de vue et on va avoir de l'activité portuaire. Nous sommes sur le chantier qui s'appelle Anemos, qui est la première phase d'un projet d'investissement de STX France dans les énergies marines. Nous avons bénéficié d'un soutien vraiment important qui est celui de la SONADEV, de la CAREN, qui a été un des premiers à nous suivre dans ce projet-là. C'est la première étape de la construction d'une nouvelle filière industrielle en France, qui est à la fois portée par la transition énergétique et qui est un des éléments de la croissance verte. Donc deux éléments porteurs du renouveau de l'économie aujourd'hui sur notre territoire. Une grande majorité de nos installations sont implantées sur des territoires du port. Il y a beaucoup d'autres usagers dans ce périmètre. Il y a tout un travail d'optimisation à faire avec tous les autres usagers, avec le port, pour optimiser l'espace portuaire qui est restreint. On veut minimiser l'emprise littorale, minimiser l'impact environnemental de nos activités. Donc il va falloir qu'on apprenne à bouger les lignes et à vivre ensemble dans cet espace restreint pour à la fois augmenter l'activité et sans augmenter son emprise. Construction navale, développement portuaire, nouvelles filières comme les EMR, on y rajoute l'aéronautique. Il n'y a pas beaucoup de territoires en France, même en Europe, qui ont cette chance-là. Et le rôle effectivement de port est central, parce qu'on est bien dans l'interface entre la mer, toutes les activités de la mer et l'intérieur du territoire. Donc c'est aussi ça qui est positif pour Saint-Nazaire. Et si les EMR se sont implantés là, si massivement, avec des investissements, avec des choix, c'est aussi parce qu'on est sur un territoire qui répond bien à cette demande de développement. L'innovation, c'est aussi la 3D immersive au service des entreprises. Avec la nouvelle Smart Factory, à Montoir de Bretagne, concevoir un produit, améliorer un poste de travail, virtuellement, à l'échelle 1, ce n'est plus de la science-fiction. La réalité virtuelle, c'est immerger une personne dans une scène numérique. Ça sert en fait, dans les phases de fabrication, puisque nous on travaille avec des industriels, à bien concevoir le produit en amont, sans avoir à construire une maquette physique, qui coûte cher et qui est difficilement modifiable, et à éliminer toutes les erreurs de conception en amont. Ça sert encore plus en amont à bien vendre un projet sur maquette numérique en immersion. Et puis, dans toutes les phases de fabrication, à améliorer le poste de travail, et puis à entraîner les gens à l'utilisation du produit final, et à maintenir ce produit final en entraînant aussi les opérateurs de maintenance, sans danger et sans coût. Donc là, je suis dans le tube d'une éolienne, et je me dirige vers le moteur de cette éolienne. Dans l'éolienne offshore, par exemple, on est au milieu de la mer, qu'on est vraiment isolé de tout le reste du monde, de pouvoir déjà savoir sur quoi on va arriver, sans prendre le bateau, sans prendre les risques d'être sur une mer agitée. Devant quelque chose de très concret, qui est la maquette numérique 3D, on va pouvoir rassembler des métiers très différents, qui n'ont pas l'habitude de se parler. Le bureau d'études avec ses ingénieurs, les compagnons de fabrication, qui eux ont l'habitude d'être dans leur atelier, qui vont apporter aux ingénieurs leur propre savoir-faire. Et ça, c'est nouveau. Avant de se projeter dans le monde virtuel, il faut pouvoir échanger physiquement, apprendre à se connaître et à se concerter. Pour le faire de façon efficace, la CAREN et la SONADEV proposent sur le parc d'activités de Cadréan, à Montoir de Bretagne, la démarche de management environnemental. Le principe ? Dédier un interlocuteur unique aux problématiques des acteurs du site. Entreprises, riverains, associations, agriculteurs. L'idée est venue de SONADEV fin d'année 2014. Les premières missions, c'est de travailler ensemble. C'est d'apprendre à nous connaître, travailler ensemble entre les entreprises, les dirigeants des entreprises, avec chacune de leurs problématiques et des problématiques communes à résoudre, donc des solutions à trouver, en partenariat avec les instances locales, institutions locales, CAREN et SONADEV, mairie de Montoir également, et le port autonome. Le principe est de mutualiser nos moyens pour mettre en œuvre des solutions communes de surveillance, par exemple, nuit et week-end de nos bureaux et de nos activités. C'est les flux de circulation. Aujourd'hui, on a des riverains qui subissent notre activité. Donc, maîtriser les flux de circulation avec des horaires bien précis, de fin d'activité d'entreprise ou début d'activité d'entreprise. C'est sécuriser également le déplacement des piétons sur la zone, entre autres la gare de Montoir de Bretagne et le parc d'activité, où a été mis en œuvre une zone de circulation sécurisée pour les piétons temporaires et qui va devenir définitive dans les mois à venir. Sur la voirie, a été mis en œuvre des changements de ralentisseurs puisqu'on travaillait avec des dos d'âne auparavant qui généraient du bruit, des déchets métalliques sur la voirie. Et on a trouvé des solutions de ralentissement avec SONADEV pour réduire la vitesse. Avec ce guichet unique, on a un interlocuteur unique, c'est-à-dire si on a une problématique de voirie, d'éclairage public, aujourd'hui on sait à qui s'adresser, c'est SONADEV. Hier, on était seul sur le parc d'activité et on restait avec nos problématiques. SONADEV. 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 SONADEV.